Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des objectifs. Et pourquoi est-ce qu'on va parler des objectifs ? Tout simplement parce que ça y est, 2023, c'est terminé. Et maintenant, on arrive sur 2024. Et j'ai déjà sorti un épisode au niveau des objectifs que tu peux retrouver dès maintenant. Mais j'avais envie quand même de reparler un petit peu des objectifs et notamment de parler un petit peu plus de toute la psychologie qu'il y a derrière les objectifs et pas forcément de comment mettre en place ces objectifs en tant que tels. Ça, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Mais là, j'avais vraiment envie de parler de, au final, les objectifs. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en alimentation ? Un petit peu parce qu'en alimentation, c'est parfois très différent, par exemple, du sport, de mettre un objectif. Ce n'est pas la même façon de s'y prendre. Et j'avais envie de parler ici de plutôt un petit peu la psychologie des objectifs et comprendre quand est-ce que quelque chose n'est pas vraiment un objectif, mais plutôt une habitude. Et je trouve qu'un point intéressant, et c'est surtout ça, en fait, dont je vais parler dans cet épisode, c'est que l'alimentation, puisque c'est vraiment des habitudes, au final, et c'est ça la clé, c'est parfois compliqué de mettre des objectifs en place puisqu'en fait, une bonne alimentation et une alimentation qui fonctionnent à long terme, c'est un ensemble d'habitudes groupées qui font que l'alimentation est bonne. Et contrairement au sport, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut constamment améliorer. C'est-à-dire que dès que l'alimentation est adaptée pour nous, c'est en fait un plateau, c'est-à-dire que l'alimentation reste, on va dire, la même tous les jours, alors que le sport, par exemple, c'est généralement avec ça que je préfère comparer, mais le sport, c'est évidemment une augmentation constante de performance qu'on cherche à s'améliorer constamment, et du coup, ça a tendance à augmenter, alors que l'alimentation, c'est un plateau. Encore une fois, dès qu'on a l'alimentation qu'on veut, on ne change pas. Évidemment, on fait des adaptations, notamment si on est sportif, par exemple, pendant des saisons de sport, etc., on fait des ajustements, on réduit les glucides, on augmente les glucides, on diminue les lipides, les fibres, etc., peu importe. Il y a des changements, mais par contre, en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de changement d'alimentation, il n'y a pas d'amélioration d'alimentation à faire, et c'est parfois comme ça que ça peut être difficile de mettre un objectif au niveau de l'alimentation, et c'est pour ça que je fais envie de faire cet épisode avant de vraiment démarrer cette nouvelle année. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Tout simplement parce que je trouve que dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui cherchent à avoir un objectif en alimentation, alors qu'au final, ce n'est pas vraiment un objectif qu'il faut avoir. C'est-à-dire que pour moi, il y a les objectifs d'un côté qui est accomplir telle chose avant le tatata, mais pour moi, il y a aussi un petit peu ce tracking d'habitude. Alors, on n'est pas obligé de le faire super précisément, mais un petit peu garder dans notre tête, en fait, ce tracking d'habitude qui est de « tous les jours, je dois faire tatata » ou alors « toutes les semaines, je dois faire tatata ». Par exemple, je ne sais pas, « toutes les semaines, je mange un foie », « tous les jours, je mange ma dose de féculents », enfin, peu importe l'objectif lié à l'alimentation. Enfin, du coup, ce n'est pas un objectif. Peu importe l'habitude lié à l'alimentation, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire à une certaine fréquence et qu'on n'oublie pas de faire. Et ça, pour moi, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire 2024, ton objectif, c'est de manger, je ne sais pas, des légumes tous les jours à un repas. Pour moi, non. C'est plutôt une habitude qu'il faut traquer puisque un objectif, c'est vraiment, en fait, un point que tu dois atteindre, alors que là, au final, ce n'est pas un objectif, c'est vraiment une route que tu dois suivre toute l'année. C'est différent, tu vois. Vraiment, l'objectif, souvent, c'est la destination et la route, c'est vraiment le trajet, en fait. Et pour moi, en alimentation, vu que c'est une ligne droite, c'est un peu comme une route, c'est un trajet et ce n'est pas vraiment une destination qui est tu montes des escaliers comme en sport et tu atteins ta destination. Et pour moi, c'est important, en fait, de t'expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement du mal à trouver un objectif en alimentation mais qui souhaitent améliorer leur alimentation, qu'ils oublient ce côté habitude, qu'ils cherchent absolument à atteindre un point, enfin une destination, et du coup, qu'ils mettent un objectif qui, au final, ne leur correspond pas, alors qu'avoir mis simplement une habitude et la traquer un petit peu au moins le premier mois pour l'appliquer correctement dans sa vie, ça aurait largement suffi et ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, que je voulais dire aujourd'hui. C'est un peu un partage de pensées mais je trouve que c'est intéressant d'en parler puisque, évidemment, en sport, les objectifs, souvent, c'est très, très important et il faut en avoir. Mais en alimentation, peut-être qu'au début, il faut en avoir. Peut-être que si on parle de perte de poids, etc., c'est plus simple. Mais si on parle vraiment de rééquilibrage alimentaire ou alors même d'une alimentation sportive qui est déjà bien établie de base, etc., on ne parle vraiment plus d'objectifs concernant l'alimentation mais on parle vraiment d'habitude à faire tous les jours ou à faire toutes les semaines, peu importe. Ça dépend de ce que c'est. Voilà, c'est totalement différent et pour moi, c'est important de garder la notion en tête, de garder cette différence pour éviter de mettre des objectifs en place alors que ce ne sont même pas des objectifs parce que sinon, si tu fais ça, tu vas tout simplement aller nulle part. Tu vas te dire « Mais pourquoi je n'atteins pas mon objectif ? » ou alors tu vas te dire « Mais j'ai l'impression de ne pas avancer sur l'objectif. » Oui, c'est normal. C'est parce que l'objectif, c'est tout simplement quelque chose que tu dois faire tous les jours mais tout le temps la même chose. Et ça, ce n'est pas un objectif puisqu'un objectif, l'idée, c'est pendant le chemin de monter marche par marche progressivement alors que là, en fait, il n'y a même pas de marche. C'est un seul plat et tu dois juste avancer. Donc, voilà un petit peu pour l'idée que je voulais partager. N'hésite pas en tout cas à m'envoyer un message si tu veux un petit peu discuter de tout ça. Si tu as besoin un peu d'aiguillages pour tes objectifs, etc. Comment les structurer pour la nouvelle année ? Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao !